Les nouveaux arrivants qui souhaitent s'établir à Saguenay auront bientôt accès à un tout nouveau service pour faciliter leur intégration dans la région. Que ce soit des arrivants d'une autre région du Québec, d'ailleurs au Canada ou à l'international. Ils sont près de 1000 à s'être installés à Saguenay au cours de la dernière année et les demandes augmentent. Donc il y a de plus en plus de nouveaux travailleurs, de nouvelles familles qui sont sur le territoire. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils soient des citoyens par entière, des citoyens impliqués, intégrés. Ils pourront compter sur le SANA, un service d'accueil pour nouveaux arrivants. L'organisme va offrir à la fois des rencontres d'accueil avec les nouveaux arrivants pour voir quels sont leurs besoins, que ce soit des besoins en matière d'intégration, de recherche de logements, d'accompagnement au Nouveau, des services scolaires, mais également au niveau de l'établissement. Ce qu'on veut, c'est pas mettre de l'effort uniquement sur l'attractivité, mais également sur la rétention. Le vrai travail débute lorsque la personne débarque à l'aéroport. Il faut que tu le formes, il faut que tu l'accompagnes, les familles, le social, l'éducation, la culture d'entreprise, donc c'est énorme. Des forfaits adaptés aux besoins des entreprises et des institutions scolaires seront aussi offerts. Je dis toujours l'intégration, c'est deux, trois semaines. L'enracinement, c'est plusieurs mois. Donc d'avoir de l'aide, puis de pouvoir échanger sur les meilleures pratiques, c'est ça la force de SANA qu'on vient de lancer. Ça va être très aidant, cette nouvelle initiative pour l'intégration des étudiants, mais aussi une fois qu'ils ont terminé leur parcours scolaire. Souvent, il y a un vide entre la fin du programme, le début de leur vie professionnelle, et ça va inciter des étudiants aussi à demeurer à Saguenay. Mais encore faut-il les loger, alors que le taux d'inoccupation est à son plus bas. On s'en vient avec des outils fiscaux et une planification et différentes formes de logements sur le territoire. On peut penser, exemple, à la zone ferroviaire ici, dans le centre-ville de Chicoutimi, où il y aura des logements. Là-dedans, l'arrondissement Jonquière également, des endroits qui ont été ciblés en termes de potentiel de développement. Les nouveaux arrivants auront bientôt accès à deux points de service, à Saint-Honoré et Saint-Félix-de-Tis. Nous avons déjà une ressource, qui fait la culture et l'attraction et qui s'occupe des nouveaux arrivants. Cette même ressource-là va continuer à travailler avec les 13 municipalités. Le service devrait être déployé rapidement. D'autres annonces suivront au cours des prochaines semaines. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.